Christian Menu vient de perdre trois de ses brebis en estive dans les Alpes de Haute-Provence. Il est encore très ému. Vous voyez là, les deux petites chèvres, elles ont perdu leur maman. On les a eu au Viboron, elles vous le rendent bien. Et quand on a des bêtes comme ça, on ne peut que de s'y attacher. Il y a deux ans déjà, le loup s'était introduit dans sa bergerie. Aujourd'hui, il a triplé le nombre de patous pour renforcer la surveillance du troupeau. L'éleveur Varroa salue l'initiative de la Commission européenne qui préconise la révision du statut de protection du loup. Qu'il nous renforce un peu les brigades de loups, qu'il nous donne un peu plus d'aisance au niveau des tirs, pas attendre qu'il y ait trois attaques consécutives pour avoir droit à se défendre. Mais pour cette association de protection de l'animal, jusqu'à preuve du contraire, le loup n'a jamais été une menace pour l'homme. On a déjà 19% de la population de loups qui est abattue chaque année, avec une population qui stagne, même malgré les derniers chiffres, on n'a que huit loups de plus d'une année sur l'autre, alors que c'est une espèce en voie d'expansion, logiquement. Donc on se demande bien ce que veulent les éleveurs français en plus, si ce n'est passer le loup en nuisible ou tirer 50% de la population de loups. On dénombre aujourd'hui 1100 loups sur le territoire français. Une estimation contestée car sous-estimée selon les éleveurs, les méthodes de comptage varient d'un pays à l'autre. La méthode qui est appliquée en France, c'est une des méthodes les plus performantes. Et la difficulté, c'est que l'effectif de loups est utilisé pour déterminer l'effectif d'animaux pouvant être prélevés pour la défense des troupeaux. Et donc quelquefois, ça biaise un petit peu la perception de ce chiffre, où pour certains il n'est pas assez élevé, pour d'autres il est trop élevé. En attendant un éventuel déclassement de l'espèce protégée et un nouveau plan loup, les États membres de l'Union européenne ont jusqu'à fin septembre pour déterminer les effectifs du prédateur présent sur leur territoire.